Musique Frédéric Ferrucci, vous venez de faire un long métrage qui va sortir sur les écrans qui s'appelle La Nuit Venue Alors La Nuit Venue c'est particulier on est surpris c'est un film pour moi qui a un ton particulier, c'est un film d'ambiance il se passe des choses mais en même temps c'est très très psychique, on a l'impression de se retrouver dans les films coréens ou chinois donc on sent vos influences et en même temps c'est un film français parce que vous êtes français vous êtes corse si il me semble et le film a été tourné en partie à Marseille, à Paris donc comment vous est venue l'idée de faire un film justement dans cette langue là ? Ah, alors ça c'est une série de concours de circonstances en fait mon co-scénariste Nicolas Journet a eu une histoire d'amour un peu cuisante avec une scriptiseuse et il a prouvé le besoin d'enquêter sur le quotidien de ses jeunes femmes il a découvert que beaucoup d'entre elles sont aussi call girls et que toutes ont un taxi attitré qui vient les chercher à l'issue de leur feuillage pour leur offrir une forme de sas de décompression et de sécurité aussi vis-à-vis de certains clients et il est venu me voir en disant tiens si on faisait l'histoire d'amour entre le chauffeur de taxi et la scriptiseuse alors j'avoue que j'étais moyennement attiré par la romance pure moi mais ce qui me plaisait beaucoup c'était le taxi de nuit en fait j'aime beaucoup la nuit parisienne j'aime le fait que la marge côtoie la norme la norme côtoie la marge il y a des rencontres qui se font qui ne pourraient pas s'appairer dans la journée parce que le jour est quand même beaucoup plus clivant et donc on est parti sur cette idée là et on s'est mis à enquêter sur les chauffeurs de taxi de nuit on en a appris beaucoup et il y a une légende urbaine qui revenait assez régulièrement suivant laquelle la mafia chinoise équiperait de faux taxis très présente à Paris la communauté chinoise est très présente à Paris et cette légende urbaine en fait elle disait que beaucoup de taxis chinois étaient des faux taxis et que c'était la mafia qui mettait au volant des clandestins on n'a jamais pu vérifier cette comment dire la véracité de cette légende mais moi d'un coup ça me plongeait dans un univers qui m'attirait énormément c'était l'univers du cinéma noir qui était un cinéma que j'adore pour son côté criminel et mystérieux et puis il y avait une thématique qui me touche énormément qu'on pouvait aborder à travers ce que j'entendais c'était l'immigration clandestine c'était un sujet le côté social exactement le côté social il ne manquait pas de filmer justement les tentes des migrants sous les ponts oui complètement moi je trouve que l'accueil que fait la France aux migrants est déplorable et indigne de sa tradition sa tradition de entre guillemets melting pot et voilà et en enquêtant j'ai constaté parce que je vis dans un arrondissement à Paris qui est très sujet aux arrivées de migrants depuis quelques années et ils arrivent déjà très fragilisés par leur long périple mais l'accueil en France les fragilise encore plus et ils sont souvent victimes en fait de mafias intracommunautaires qui sont couverts de protection en fait les esclavagistes dans une certaine mesure voilà donc du coup c'est cet ensemble de concours de circonstances qui ont donné l'histoire et dans le courant de l'écriture en fait les VTC ont fait leur apparition et moi je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui était encore plus intéressant avec les VTC dans la mesure où c'était un véhicule qui est beaucoup plus anonyme donc plus clandestin qu'un taxi et par ailleurs ça me permettait de traiter aussi d'enfoncer le clou en fait du sujet du film en abordant le thème de l'ubérisation de la société de la perversion ultralibérale que drainent ces VTC et puis ce qui est fou c'est que par la suite et j'ai eu l'occasion de constater en rencontrant un chauffeur VTC un soir que les réseaux clandestins dans ce milieu là existaient même s'ils n'existent pas forcément dans le milieu chinois donc voilà le réel est toujours plus de la fiction vous savez le soir vous arrivez il y en a beaucoup et vous ne savez pas pourquoi si vous arrivez à destination en plus ah bon c'est dommage je n'ai jamais eu ce genre d'expérience vous savez on en a toujours plus nous donc voilà mais c'est vrai que c'est vraiment un problème de société donc c'est des films vraiment qui dressent aussi un portrait sociétal absolument moi ce que j'aime beaucoup dans le cinéma noir il y a une tradition vous parliez de l'atmosphère aussi c'est vrai que moi j'aime beaucoup le cinéma noir et dans la mesure où ce sont généralement des films d'atmosphère et ce sont des films qui sous couverts d'intrits criminels dresse brosse un portrait de la société de l'époque d'un lieu d'une humanité et du coup ça m'excitait pas mal moi de faire un film comment dire un film noir dont la structure est plutôt classique mais en évoquant le Paris contemporain et les voilà quelles sont vos références des deux côtés justement des continents parce que là on sent plusieurs influences moi je vais pas vous les dire mais déjà peut-être qu'on va voir si on a les mêmes disons qu'il y a beaucoup d'effluences effectivement il y a une influence américaine notable qui est Taxi Driver c'est une influence à la fois esthétique et aussi thématique en fait puisque c'est vraiment un film noir qui brosse le portrait de l'Amérique de la fin des années 70 au niveau de l'image c'est vrai qu'on retrouve un petit peu la colorisation complètement j'aimais beaucoup la densité des noirs et ces trouées de néons qu'il y avait dans Taxi Driver et on s'en est on s'en est pas mal inspiré pour essayer de de les reproduire dans le Paris contemporain ce qui n'est pas évident parce qu'il n'y a pas beaucoup de néons dans Paris c'est une ville dont la lumière est beaucoup plus uniforme que New York ou que les grandes cités asiatiques donc du coup ça a été un gros travail de repérage pour pouvoir chercher et trouver cette lumière et en même temps de cadrage serré pour retrouver ça oui oui complètement c'est un fermement en plus dans la capitale on ne sait pas de toute façon on ne le dit pas on ne sait pas si c'est Paris mais on voit la tour Eiffel vous mélangez parfois peut-être Marseille avec on peut croire que tous les extérieurs sont parisiens parce que l'action du film se déroule vraiment à Paris après effectivement j'ai tourné les intérieurs à Marseille ce qui a été une belle série d'acrobatie pour les raccords mais on s'en est sorti oui voilà c'est ça c'est que bon après c'est crédible donc même s'il y a une image de Marseille qui vit en milieu de Paris ça passe tout à fait oui ça c'est une ville contemporaine disons Marseille tout à fait non mais les extérieurs en tout cas ont tous été tournés à Paris en région parisienne il y a eu qu'elle la mer un petit peu mais bon ça c'est la fin parce que vous avez il ne faut pas le dire ça parce que on est en train de faire on spoil non alors pas trop quand même on dit qu'il y a de la mer mais justement cette collaboration avec la France la région PACA vu qu'ils étaient impliqués donc Paris donc c'est une coproduction nationale qui s'est bien enclenchée parce que justement vous aviez un sujet qui était peut-être international je ne sais pas si c'est la nature internationale du sujet la région PACA a aimé le scénario et a décidé de s'y investir bien que l'action ne se déroule pas en PACA parce qu'ils ont envie de soutenir le cinéma d'une manière générale et que la condition finalement c'est qu'on tourne une partie du film en région PACA avec des techniciens de la région ce qui a été le cas donc du coup on s'est comment dire on s'est plié au terme du contrat et ça nous convenait bien parce qu'on a trouvé des magnifiques intérieurs à Marseille et que voilà le cinéma on triche beaucoup au cinéma donc du coup peu importe quand on est à l'intérieur peu importe l'extérieur alors comment vous avez découvert ce musicien qui fait la l'avance du film parce que c'est vrai que ça contribue beaucoup à l'atmosphère dont on parlait tout à l'heure alors le musicien il est mondialement connu donc du coup j'ai pas eu du mal à le découvrir c'est Rhone vous connaissiez depuis longtemps oui je le connaissais depuis un moment j'écoutais sa musique j'adorais sa musique j'adore toujours sa musique je l'écoutais beaucoup même pendant l'écriture du scénario et quand mes productrices m'ont dit mais qui aimerais-tu pour la musique je leur ai dit j'adorerais Rhone mais n'y comptez pas parce que franchement je n'y comptais pas elles m'ont dit laisse nous faire notre travail et quelques jours plus tard on déjeunait ensemble il avait lu le scénario il avait aimé il avait compris toutes les intentions et donc c'était un véritable compte de fait en fait c'était une collaboration extraordinaire on avait des références musicales communes et il y avait une telle entente que du coup j'ai rajouté une scène qui n'était pas prévue au scénario dans laquelle il joue une scène de concert et voilà toutes ces propositions étaient toujours très justes à mes oreilles il y a eu assez peu d'allers-retours c'était vraiment une belle collaboration oui en même temps c'est une musique qui s'inspire de différentes cultures aussi musicalement donc c'est ça qui est oui alors c'est son inspiration je ne les connais pas bien mais effectivement c'est une musique qui est très universelle qui est très mélodique très planante il y a une forme de mélancolie avec des trouées de joie moi j'adore l'atmosphère qu'il crée à travers sa musique alors l'acteur principal qui fait le chauffeur de taxi donc il fallait quelqu'un qui parlait deux langues oui vous l'avez trouvé facilement non c'était très difficile il est à Paris ou il est venu d'ailleurs il est à Paris il est à Paris bon disons que moi j'abordais une communauté qui n'est pas la mienne donc j'avais un vrai souci de justesse du coup on a beaucoup enquêté sur la communauté chinoise moi j'ai tâché de m'immerger dans cette communauté et la deuxième façon pour moi d'être juste par rapport à cette communauté c'était d'avoir des comédiens qui en soient non seulement issus mais qui soient en plus natifs de Chine parce que tous les personnages du film sont natifs de Chine et donc trouver des comédiens natifs de Chine en France c'est très difficile on n'avait absolument pas les moyens d'en faire venir de Chine et donc du coup on a fait ce qui s'appelle un casting sauvage c'est à dire qu'on a cherché des gens de la rue des non-comédiens pour interpréter les rôles et donc on a fait on a cherché des gens dans la rue on a fait appel à des associations on a passé des annonces via une application qui s'appelle WeChat qui est très qui est très utilisé par la communauté chinoise et on a eu un jour la chance d'avoir Guangco qui a répondu et quand je l'ai vu arriver j'étais assez fasciné parce qu'il avait la beauté le côté taciturne mystérieux silencieux que j'avais imaginé pour mon personnage et puis dès les premiers essais la caméra l'aimait beaucoup donc voilà ça a été un oui vous jouez beaucoup avec son visage avec ses profils et donc on sent que vous aimez filmer vos personnages de tous les côtés oui oui c'est quelqu'un qui est très agréable à filmer alors lui c'est un comédien professionnel ou pas ? absolument pas absolument pas lui il est absolument pas professionnel premier rôle c'est un ingénieur dans la téléphonie il a repris son travail et 80% des comédiens chinois sont des non professionnels dans le film et qu'est-ce qui a séduit Camélia Jordana ? alors Camélia Jordana ce qui l'a séduit c'est l'aspect politique du film le premier chef en fait parce qu'elle est citoyenne engagée on le sait qui a des idées bien tranchées et qui adorait en fait ce que le scénario évoquait de la France et du Paris contemporain et donc c'est ça qui l'a séduit au premier chef après il y a une autre chose qui l'a séduite je crois enfin je l'ai su par la suite c'est le comment dire c'est le le personnage de femme que lui proposait le film en fait jusqu'à maintenant on lui proposait des rôles de jeune fille et là il y avait un personnage de femme très affirmé moi j'aime beaucoup la chanteuse j'aime beaucoup la comédienne j'aime beaucoup la femme la femme publique citoyenne et c'est une femme une jeune femme très moderne très contemporaine très féministe et je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez excitant à lui proposer un rôle de femme un petit peu archétypal très sensuel très consciente de sa sensualité et je crois que ça l'amusait beaucoup aussi d'aller dans ce registre qui en même temps joue et en même temps elle le joue avec force et conviction c'est vrai qu'elle paraît plus âgée que son âge c'est bien pour une comédienne c'est ce qu'il faut c'est que là elle a réussi à rentrer dans la peau du personnage et ce personnage on sent qu'il a vécu parce que c'est vrai que son expérience cinématographique elle n'est pas très très étendue pour l'instant mais c'est vrai que c'est une future grande comédienne je pense que c'est déjà une grande comédienne je pense qu'elle va avoir une très belle carrière elle est très douée elle est très à l'écoute très disponible très force de proposition et en plus c'est un rayon de soleil sur un plateau donc c'est vraiment une joie un plaisir de travailler avec elle c'est elle qui vous a permis de boucler le budget non absolument pas parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de non-connu à part elle parce que c'est vrai que les producteurs peuvent être un petit peu frileux par rapport à ce oui mais j'avais deux productrices qui Diane Jaceb qui ont voulu prendre des risques qui ont accepté les règles de ce scénario on a fait le film avec très peu d'argent et Camilla Jordana d'ailleurs c'est plié aussi à cette discipline du film fauché donc c'est quelqu'un de très généreux en tout cas nous ce film c'est vrai le fait de l'avoir vu deux fois donc en même temps en l'ayant vu une fois en salle avant le corona avant le confinement donc là maintenant j'invite les spectateurs à aller le voir parce que c'est vrai que sur grand écran c'est autre chose que de le voir en VOD ou autre chose c'est vrai que l'avenir du cinéma maintenant comment vous le voyez est-ce que justement il va falloir conjuguer tous ces médiums pour qu'un film soit rentable alors la rentabilité je ne me l'occupe pas trop j'ai l'impression que ça fait déjà un petit moment en fait je ne m'occupe pas de la rentabilité et en même temps je comprends tout à fait que les gens qui interviennent sur le film aient besoin de le rentabiliser donc l'économie du cinéma surtout le cinéma d'auteur c'est une économie fragile et je conçois tout à fait qu'il faut avoir recours à différents médiums pour qu'un film puisse arriver à l'équilibre on va dire et j'ai l'impression que cette multiplication de médias en fait existe déjà et existe bien déjà avant la crise sanitaire et j'espère que les gens vont retourner en salle c'est là que ça se passe avant tout c'est pour ça qu'on fait du cinéma pour une expérience pour une salle une salle obscure avec un grand écran avec du bon son et une expérience collective et par contre ça fait quand même bien longtemps que les films ont une deuxième vie à travers la télévision et Canal Plus d'ailleurs est un des partenaires du film et il nous a bien aidé à le faire en fait à le fabriquer donc aussi bien par la télévision que par la VOD donc voilà j'ai l'impression qu'il y a une sorte de chronologie des médias qui est plutôt vertueuse et j'espère que ça va continuer comme ça en tout cas votre film peut bénéficier justement d'un peu de longueur puisque les gros plus busters américains ont été frileux on peut le dire donc c'est vrai qu'un film comme ça je pense qu'il a sa place de se placer tout l'été pour les spectateurs jusqu'à la rentrée même au-delà parce que c'est vrai que c'est le genre de film que les spectateurs a réussi qui tourne Sous-titrage pour la vie j'ai vu tout pour la vie et